C'est un voyage de quatre ans, 2022 à 2025. L'objectif de Louis Palmer, c'est d'arriver le 12 du 12 2025 à Paris, à la date exacte des dix ans d'anniversaire de l'accord de Paris du climat, qui avait eu lieu en 2015. Et cette année, donc c'est la première année, c'est l'Europe, c'est une trentaine de pays, c'est 25 000 kilomètres. Et on va s'arrêter la semaine prochaine, on rentre en Suisse le 16 novembre, on sera reparti l'année prochaine, au mois de juin, pour les États-Unis. Donc, comment on fait 200 000 kilomètres pendant les quatre ans à la recherche des pionniers climatiques ? Louis Palmer, l'initiateur, a dit qu'on veut rouler ces 200 000 kilomètres CO2 neutres, zéro émission. Comment est-ce qu'on fait ça ? En mettant des panneaux solaires sur le papillon qui rechargent la voiture qui tire le papillon. On est la première région en France en termes de puissance photovoltaïque installée. Il y a encore beaucoup de marge de manœuvre, étant donné qu'on n'est pas la première en nombre d'installations. C'est-à-dire qu'on va avoir des grands champs photovoltaïques, notamment par exemple à Asestas, où on a l'un des plus grands champs européens. Mais par contre, en termes de résidentiel, donc chez les misons individuelles, on n'est pas la première région, et donc le potentiel est encore énorme en Gironde et en Nouvelle-Aquitaine. Sous-titrage Société Radio-Canada